bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous en jeter un petit coup d'oeil au soul exchange ou échange d'âmes le 3 la troisième édition si je ne m'abuse alors sachant que alors on va être casse pistache moi je peux pas en avoir je pourrais en utiliser quelques-uns c'est vrai que j'ai carrage lui en quatre donc je compte apparaître de quelques unes mais ensuite non non donc là pour l'instant je pourrais donner 5 grand max et encore donc moi c'est pas pour de suite alors en la première ligne je vais pas faire très très longue c'est des erreurs qu'on connaît déjà pas mal en plus que la majorité j'ai déjà fait des vidéos parlant d'eux dans sur ma chaîne donc je vais pas trop m'y attarder alors nous avons la petite qui on a de la famille 2018 donc on voit de façon ponctuelle mais qui vont à mon sens elle fait des dégâts qui sont assez faibles sur une seule cible et en moyen donc moi je ne l'a pas enfin ne trouve pas pas si incroyable que ça rendir c'est un bon euro titan malgré tout si on l'a pas il pourrait être intéressant dame locke pareil elle est enfin je le trouve assez connu mais malgré tout on va presque pas un tour noir et ce qui est normal quand on voit les stats qu'elle a et que surtout que son effet négatif peut se peut se partir d'un claquement de doigts donc c'est pas très valaise natalya natalya elle est pas mal fait une brûlure qui est qui a ses conséquences sur quatre tours une génération de mana sur quatre tours aussi qui est conséquent en rapide et non purifiable donc mine de rien elle est plutôt bien tant plus qu'elle donne plus 10% génération de mana pour les alliés de feu mais pour moi il n'y a pas photo sur cette ligne le must à prendre c'est rafael rafael qui a poids de 2020 il a une défense qui à ce jour reste très bien et des pv qui reste bien alors qu'il est de 2020 donc il date pas mal pour son passif c'est pas qu'on s'en fiche mais déjà qu'il a de base une attaque qui est très faible qu'on puisse pas lui redire davantage j'ai envie de dire bien bien lui fasse mais symboliquement dans l'immuniser donc ça reste cool mais sans plus il soit une beaucoup il ya un big de bœuf en plus il donne une défense contre le compétence spéciale donc lui il reste un très très bon héros et franchement sur cette ligne pour moi il n'y a pas photo c'est lui qu'il faudrait prendre moi si j'en prendrais un sera t'es rafael direct ensuite l'héros de 15 nous avons c'est nann que j'ai justement il n'y a pas longtemps donc qui est assez récent et qui il ya de bonnes stats défensifs aussi qui fait son taf n'est pas la 65 à ouda qui est c'est du bourrinage pur et dur on pourrait dire on a zéline qui est certes un peu en retard mais qui réduit la défense de tout le monde qui donc son mérite et reverse qui n'a pas démarré 5 étoiles nous avons capitaine castrell qui à mon sens est sympathique mais je mettrais pas 15 euros 5 étoiles pour lui par contre là une fois de plus pour moi il n'y a pas photo théobald de loin pour moi c'est le celui qu'il faudrait prendre dans l'échange des 15 0 il a d'excellents stats il fait mal il fait dire on va contre nature augmente l'attaque une pour moi il est excellent bon il n'y a pas photo pour moi c'est théobald à la rigueur c'est dan qui est bien aussi je suis pas contraire mais pour moi et pas photo c'est c'est d'aubelle 1,15 par contre à la ligne des héros 20 la parcours sont tous très bien de dire qui est le meilleur et qui ne l'est pas je trouve que c'est assez compliqué on va commencer par par le premier onyx qui est un bourrin de service que tout le monde connaît bien qui qui bourrine bien qui retient les éphésés positifs qui en plus les blocs après c'est pas qu'au bat sortait qu'au bat qui a été encore beaucoup plus balèze mais la mine de rien on et on peut comme il peut quand même recevoir des renvois et la défense peut lui casser les pieds donc il est très bien onyx mais vu que c'est pas qu'au bat je ne mettrai pas aussi haut je vais pas dire qu'il est nul ce que là comme il est très bien onyx mine de rien enfin très bien il est bien onyx mais disons simplement que c'est pas celui que je prendrai aux priorités même s'il est bien alors la directrice souris elle c'est une soigneuse de compète au moyen rend 42% de pv à tout le monde et 65 celui qui en avait le moins donc c'est de compète en plus elle purifie les médias tout le monde et un petit plus un sbire donc franchement elle elle est compète excellente soigneuse 5 étoiles jaune qu'une il inutile de dire qu'elle est casse-pieds 300 % en rapide sur une base de 800 attaques grosso modo c'est gigantesque d'autant plus qu'à chaque fois qu'elle attaque elle obtient plus 40% d'attaque pour sa compétence mentielle jusqu'à un maximum de 200% donc elle parie elle est très très bien astérieux c'est un héros titan un must have a hero comme dirait certains parce qu'il fait la brûlure corrosive qui réduit la défense de moins 16% à chaque tour vu que ce sont trois tours tour 1 moins 16 tour 2 moins 32 et tour 3 moins 48 de défense qui reste très très bien et si la morel très répandue que tout le monde connaît qui cogne qui fait mal qui est rapide et qui fait un petit moins 34% de défense qui est quand même bien casse-pieds donc moi mon sens ils sont tous bien celui que l'on train mais qui serait pas priorité serait théonix mais pour moi j'aurais pris lui d'office héros titan lui est ce qu'on sait tous qu'il est casse-pieds elle parce qu'elle bourrine et qu'elle est casse-pieds et elle qui n'est une excellente soigneuse donc là en ligne 20 par contre on est gâté ils sont à mon sens la majorité tous tous très très bon il n'a pas un qui se démarque plus que les autres à mon sens je dis bien à mon sens à la ligne des roquins pour moi il ya thobald qui largement en tête avec ses nannes qui le suit en ligne 10 par il ya largement rafael qui le me savent ligne 10 et une suite de suivi de natalia avec brunvir qui a quand même un héros titan mine de rien et voilà en tout cas sera tout pour moi ce que je pense de cet événement troisième édition aucun héros pour moi passe pas cette fois j'ai pas d'héros 5 étoiles assez d'héros 5 étoiles à débourser on pourrait dire j'ai pas eu excessivement de chance mais en tout cas pour moi il n'y a pas photo rafael je vais absolument l'avoir et là on voit l'héros du sticks en mode minecraft donc ça c'est drôle il est tout pique c'est tout noir mais si je sors et je reviens là on le voit normal en tout cas ce sera tout sur accès de vous aura plu moi qu'est ce que vous en pensez qu'est l'héros vous pensez prendre même si vous pouvez pas en avoir dans la théorie quel héros vous auriez voulu avoir pour chacun d'entre eux je vous dis à très vite et prenez soin de vous